Les influences. L'influence est une action exercée sur quelqu'un ou quelque chose. Ainsi, nous pouvons parler d'influence dans plusieurs domaines de la vie en société. Influence religieuse, influence familiale, influence de la mode. En politique, l'influence a un grand pouvoir car elle permet d'imposer sa domination sur des personnes. Adhérant à des valeurs communes. L'Afrique, et particulièrement la Côte d'Ivoire, est soumise à plusieurs influences extérieures. L'Ivoirien, par son esprit d'ouverture, se laisse influencer sans tenir garde. Il accepte tout au nom de son hospitalité légendaire. Cependant, au vu des changements et bouleversements que subit le monde, la prudence n'est-elle pas de mise ? N'est-il pas temps de se réinventer un destin nouveau basé sur nos fondamentaux et nos expériences endogènes ? La question reste ouverte. Merci. Merci beaucoup, Yann. Merci pour ce thème que tu soulèves, qui est très important, l'influence. Doit-on influencer ou doit-on être influencé ? On aurait pu cogiter philosophiquement là-dessus et puis développer. Mais on ne va pas perdre du temps à nos auditeurs. En réalité, pour être influencé, il va falloir qu'il y ait un influenceur. Et donc, pour qu'il y ait un influenceur, il faudrait qu'il y ait des gens influencés, influençables. Mais l'homme raisonnable se trouve au milieu. Il n'est ni influencé et ni influenceur. Parce qu'il ne cherche pas à combattre. Il ne cherche pas à vaincre. Il cherche simplement à convaincre. En politique, comme dans tous les domaines de la vie, l'homme-même est le résultat de certaines influences. L'influence que tu vas subir à travers ta famille, c'est ce qui fera de toi l'homme que l'on verra dehors. Si tu es un enfant impoli, c'est l'influence négative des parents qui ont été irresponsables ou même qui ont été des parents permissifs. Ne dit-on pas aussi que tout peuple mérite d'être dirigeant qu'il s'assigne. Quand on est un mauvais peuple, l'influence sera d'avoir des mauvais dirigeants. Mais quand on est un bon peuple, on aura des bons dirigeants. Regardez la Côte d'Ivoire. Lorsque chaque fois, comme dit Yann, quand les Ivoiriens se sont mis sous l'influence des bonnes valeurs, comme l'unité, le progrès, le vivre ensemble, ça nous donne des Félix Oufouad-Boigny. Mais lorsque les Ivoiriens se divisent sous l'influence du mal, de la division, de la stigmatisation, ça nous donne des Henri Conant-Bédier, ça nous donne des Laurent Gbagbo. Mais quand ces mêmes Ivoiriens, 20 ans après la mort d'Oufoué, se retrouvent encore et disent nous nous mettons là pour soutenir les vraies valeurs d'humanisme, ça nous redonne Alassane Ouattara. Et donc mathématiquement parlant, on aurait pu faire une courbe schématique pour vous montrer le haut et le bas, pour dire que tout ça là, quand on donne une explication, ça veut dire que ça vient de nous-mêmes. ça vient de nous-mêmes. Parce que comme disait le Christ, ce n'est pas ce qui sort de vous qui vous souille, mais c'est ce qui entre en vous. Et donc l'influence là, ça rentre, ça ne sort pas. Quand vous voyez que ça sort là, c'est déjà le résultat. C'est ce qu'on met dans l'homme là, c'est ce qu'il fait ressortir. Et donc chaque fois qu'on a pris, parce que l'influence existe, il faut d'abord aller soi-même la prendre et puis la mettre en soi. Et chers Ivoiriens, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Si on veut que la Côte d'Ivoire devienne un champ de patates, où chacun va prendre son morceau de terrain et puis maintenant on sera comme sur un ring pour se battre, c'est à nous de choisir. Mais si on veut aussi que la Côte d'Ivoire soit un champ de roses, où tout le monde pourra dire mon frère, je m'en fous que tu sois bêté. Nous-mêmes, il y a certaines mamans, on a marié, femme bêté, même tout ça là. D'autres même là, eux sont musulmans, leur femme est chrétienne. C'est ce monde-là que nous voulons. Et pour ça, nous allons nous battre. Que tu sois du nord, du sud, de l'est là, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que tu es d'abord humain ? Est-ce que tu es vu comme humain ? Est-ce que tu te vois comme humain ? Est-ce que tu vois l'autre comme humain ? Quand on va répondre sincèrement et objectivement à cette question-là, vous allez voir que le peuple va évoluer.